et bien salut à tous c'est kikigaming 21 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'état second line excusez moi un peu pour leur tort j'ai pas pu la faire avant mais je vais vous faire la présentation du dlc gun running donc c'est parti on va commencer sur internet armes et services alors je sais que cette vidéo il y en a plein qui l'ont déjà fait et bon je suis dit allez autant la faire il y aura des autres vidéos qui sortiront sur les véhicules sûrement alors vous allez sur force closure accéder au site et vous faites bunker donc là vous avez tous ces bunkers là moi pour ma part j'ai pris celui là je trouve qu'il est plutôt sympa le bunker j'ai pris le basique et le centre de tir qu'on ira voir l'armurier vous conseille de l'apprendre à part si vous l'avez déjà dans la pdg c'est qu'on est dans menu interaction inventaire c'est l'artisanat l'artisanat classique donc si vous l'avez déjà n'y prenez pas et le transport on a le choix de le prendre ou pas je vous conseille ce que vous avez vous allez voir par la suite de la vidéo que le bunker est assez grand vous avez ceci là où celui là moi j'ai pris celui là ensuite on va se diriger sur warstock alors nous avançons sur l'opération mobile que et on a besoin pour question des véhicules spéciaux donc est ce que je vous conseille donc moi je vous montre un peu vous conseille le fantôme parce que le holder personnellement je n'aime pas spécialement je vous ai préparé une vidéo que je sortirai après celle ci où je vous montrerai tout simplement qu'on peut enfin le test un test du centre de paris mobile et vous verrez qu'on peut tout simplement accrocher le fantôme wedge à la remorque du centre de paris mobile ou que je vous ai je vous en dis pas plus si vous êtes intéressé par ce sujet je vous conseille d'aller voir ma vidéo avec ce sera prochainement ensuite en 1 vous conseille le centre de commandement c'est vous avez trois tourelles vous pouvez monter à l'arrière à 3 et tirer dans trois angles différents en module 2 j'ai pris atelier de véhicules et d'armes donc pour custom les véhicules spéciaux que je vous montrerai par la suite par exemple buggy la pc etc et d'armes c'est pour transformer vos armes que je vous montrerai dans la suite de la vidéo parce que je vais vous faire sûrement un peu avec le bunker et les modules 3 simplement qui sera désactivé si vous prenez comme mois après la couleur vous êtes simplement libre de prendre comme vous voulez donc vous avez blanc on peut prendre gris ou noir après on peut changer les couleurs ensuite vous avez la pc à 2 millions avec la réduction alors je me rappelle plus des prix de base par contre je suis vraiment désolé parce que j'ai déjà fait l'émission le dune fave que je voulais vous présente en vidéo mais il ya un problème de rec donc du coup je sais pas si vous ferez une vidéo pour vous montrer quand même ce qu'on peut mettre ce qui vaut ou pas je verrai parce que du coup de l'est déjà custom d'autochny qui est assez sympa mais pareil faut être deux l'oppresseur que j'ai vraiment hâte d'acheter pour vous faire en vidéo en custom la tampa armée et la remorque entière aérienne donc pour moi les meilleurs c'est la remorque l'oppresseur la pc et les jeunes fave et donc on peut aussi acheter l'équipement de cuirassé que je vous déconseille tout simplement parce que il y en a qui ont eu des soucis il y en a qui ont été baignés alors est-ce que c'est vrai ou pas je sais pas mais je vous déconseille parce qu'apparemment alors est ce qu'elle n'est pas encore mise au point ou est-ce que ça sera toujours je ne sais pas si vous l'aviez fait en glitch je vous conseille de l'enlever après vous faites comme vous voulez et avec le phantom mode donc qui n'est pas nouveau on peut accrocher la remorque du sens de l'opération comme je vous disais donc j'ai fait une vidéo qui vous explique ça et donc du coup on va rentrer dans le bunker et on va passer à la suite on va passer dans le bunker pour vous montrer à quoi ça ressemble ont déjà la cinématique assez sympa donc là vous pouvez rentrer vos véhicules personnels et vous pouvez rien faire de spécial avec là vous avez donc les petits véhicules ou pas tout dépend si vous l'avez acheté le centre d'opération que je vais rentrer directement après mais juste avant je vais vous montrer donc là vous venez ici et vous pouvez simplement équiper à customiser le centre d'opération et la remorque alors pourquoi je n'ai pas le motif il faut débloquer avec la recherche que j'en reviendrai après la vidéo ah j'ai débloqué à ça c'est cool ok donc là je rentre tout simplement à l'arrière du centre d'opération donc apparemment on vient de me dire que si on fait la mission que je vous montrerai après donc quoi que non on va commencer par là donc là c'est le coin des missions si vous faites la mission du camion vous verrez moins cher les les sourds à l'armée apparemment parce que j'ai un peu ce que les acheter 200 milles et comme vous avez vu moi sont moins chers donc là c'est toutes les missions vous pouvez faire pour débloquer les réductions donc pour faire ça vous devrez rechercher des armes que je vous montrerai après là quand vous êtes dehors je vous ai montré dans la présentation du centre d'opération plage de droite et vous aurez accès aux trois forelles ensuite là c'est le coin des armes que vous pouvez transformer et je vais vous montrer par exemple sur celle là que j'ai déjà transformé donc faut venir à chaque fois ici à partir du moment où vous transformez pour la recharger vous ne pourrez pas aller à l'immunition ou le plus mal intéressant de la recharger c'est le seul inconvénient on va dire de les transformer donc là vous avez les chargeurs pourquoi j'ai pas celui là vous débloquer pareil grâce à la recherche donc je vais vous expliquer ça tout simplement dans la suite de présentation des bunkers donc après les lunettes c'est pareil vous avez une lunette thermique vous avez plusieurs canons donc ça vous les avez tous d'origine avec un le frein bouche pardon le canon vous les avez pas tous vous avez quelques camouflage mais vous n'avez que deux et vous pourrez ajouter une couleur en plus de la teinte parce que normalement elle est comme ça donc moi je l'ai mis en verte donc après vous avez la mitrailleuse et le snipe donc c'est à peu près les mêmes custom donc ah oui c'est un truc de très important ne faites quand vous transformez par exemple je prends l'exemple de celle là là j'ai la lunette le chargeur tambour la finition si vous transformez vous avez rien comme si vous venez de l'acheter donc c'est à dire faut racheter les lunettes racheter le silencieux racheter de la chargeur tambour et quand elle est transformée on ne peut plus avoir les finitions donc ça voilà je voulais vous pour prevenir là dessus donc là j'ai fait à peu près le tour du centre d'opération mobile donc voilà on sort on va passer à la suite du bunker donc je vous ai montré pour pour que le custom ou de prendre la petite voiture on peut aussi rentrer avec un véhicule personnel branche on peut pas rouler on roule à c'est juste pour se déplacer on peut pas le custom comme vous voyez en bas vous avez une valeur le stock la recherche matière première donc ça je vais me diriger là où il faut et je vous expliquer plusieurs choses qui à savoir alors donc là je vais me diriger vers l'ordinateur et je vais j'ai plusieurs choses à vous expliquer que je ne savais pas au début mais que j'ai appris par la suite alors donc là vous avez réapprovisionnement c'est à peu près comme la cocaïne pour ceux qui connaissent donc soit acheter soit volé vous allez augmenter après le stock et la recherche ou que le stack ou que la recherche pourquoi je dis ou que ce que le stack ou que la recherche ou les deux je vais vous expliquer dans pas longtemps donc là vendre le le stock c'est pour vendre donc là vous voyez le peu de stock et je suis déjà à 178 mille apparemment vous pourrez y vendre un million quand c'est plein nous vous ferez peut-être une vidéo la première fois qu'ils vendraient pour vous montrer en fait gérer le personnel donc c'est là que c'est assez intéressant de savoir vraiment à quoi ça sert à zénier à la production c'est à dire vous avez rapprovisionné mais il y aura que le stock qui va avancer et la recherche pour débloquer les nouveaux les nouvelles améliorations qu'on verra par la suite ne va pas augmenter vous pouvez au contraire il n'est qu'à la recherche donc c'est à dire que le stock augmentera pas et que là il y aura que la recherche et aux deux c'est simplement le stock et la recherche qui augmente ce que je vous conseille comme ça c'est vous fait de là vous pourrez y vendre quand ça sera plein et vous pourrez débloquer les nouveaux à ce qu'il ya débloqué par la suite que je vais vous montrer acheter les améliorations ça c'est des améliorations de base alors ce que je vais vous montrer dans recherche là vous voyez non rapprovisionnement attendez donc ça c'est dans recherche vous pouvez accélérer la recherche à 135000 là c'est ce que vous avez débloqué contre la recherche sera plein plein excusez moi donc plus vous aurez de matière première à fond plus la recherche va augmenter quand vous serez plein vous avez débloqué pour ma part la tourelle donc malheureusement on ne faisait pas ce qu'on débloque petite chose aussi à savoir le stock descend assez vite on faut aller voir assez régulièrement pour rapprovisionner et là c'est simplement débloqué donc j'ai déjà débloqué quand vous avez vu la tour à l'arrière bloqué vous avez tout ça donc vous avez pour la pc excusez moi après vous avez plusieurs choses vous avez des camouflages pour la tampa vous avez les camouflages là ça va être sûrement les missiles pour la nouvelle moto là c'est enfin les équipements d'armes ça c'est ce qui est le chargeur ça c'est ça doit être la lunette thermique moi je ne sais pas exactement ce que c'est donc je pense que j'aurai débloqué petit à petit et que j'y équiperai je l'équiperai avec vous donc ça je pourrais essayer en vidéo pour vous montrer si ça vaut le coup donc je pense avoir à peu près fait le tour ah non j'ai pas encore essayé j'ai pas encore été au stand de tir mais bon c'est un stand de tir assez basique je vais pas vous le montrer voilà ici je vais peut-être vous le montrer vite fait mais bon vous allez voir c'est vraiment stand de tir basique je trouve aurait ce qu'on peut le faire avec ses amis je ne sais pas pour s'amuser à faire le plus de multiplicateur ou pas donc ça je vais essayer de le faire avec vous ah bah c'est pas celle là c'est d'essayer comme ça donc là voilà je suis un peu à vite fait pour vous montrer un petit peu puis après on arrivera à la fin de cette vidéo franchement mais c'est un de mes dlc préférés bon malheureusement comme d'habitude avec les les prix qu'on a l'habitude mais bon donc des fesses par là c'est juste pour vous vous montrer donc j'espère cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à partager à vos abonnés c'est pas déjà fait on se retrouvera souvent dans une prochaine vidéo pour les tests des nouveaux véhicules je vous dis à la prochaine ciao